Profite bien parce que bientôt tu n'entendras plus jamais ce son. Plus qu'une simple plateforme de streaming, Netflix est une institution. Qui n'a jamais essayé de gratter un code à un pote ? Ou cette sensation de découvrir le catalogue pour la première fois et de se dire « Attends donc tout ça là je peux le regarder » pour au final mater des trucs plus que moyens dont on a gardé aucun souvenir mais on s'en fout. Parce que c'est ça l'expérience Netflix. C'est avec ce modèle simple que l'entreprise domine le monde du streaming depuis des années. Une production de contenu gargantuesque qui maintient occuper l'utilisateur le plus longtemps possible. Peu importe que tu aimes, Netflix le fait et tu vas regarder. Si cette stratégie a fonctionné pendant plus de 15 ans, aujourd'hui ils sont en galère. En 2022 ils annonçaient avoir perdu plus d'un million d'abonnés en seulement 6 mois mais surtout une dévalorisation boursière de près de 50%. Cette chute a entraîné le départ de beaucoup d'investisseurs qui doutaient du futur de Netflix. Je vais quand même pouvoir regarder Squid Game saison 2 et la suite de Stranger Things et la prochaine saison de One Piece. T'inquiètes tes séries préférées vont voir le jour. C'est même primordial que Netflix assure des succès avec leurs valeurs sûres. Malgré ça ils sont loin d'être tirés d'affaire. Netflix est un tournant de son histoire, les tendances changent et ils sont face à de nombreux problèmes qui risquent de les tuer. C'est la guerre du streaming. Comment on fait pour dominer toute une industrie sans jamais avoir peur de personne ? Pour ça il faut remonter en 2007. Netflix existe déjà depuis 10 ans et leur spécialité c'est la location et la vente de DVD qu'ils envoient par courrier à travers tous les USA. Ça fonctionne plutôt bien mais à cette époque les deux fondateurs observent déjà quelques problèmes. Le DVD c'est bien sympa mais ça peut pas être partout à la fois. Donc quand leur stock est écoulé il y a forcément des clients qui sont lésés et obligés d'aller ailleurs. L'entreprise réfléchit et se disent qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour d'enternettes et du haut débit qui se démocratise de plus en plus. Il décide alors de lancer un nouveau service complètement inédit sur le marché, Watch Now. Le principe est simple, contre un abonnement mensuel vous avez accès à un catalogue d'environ 1000 films totalement dématérialisés. Si aujourd'hui ça semble pas dingue, c'est une folie pour l'époque. En même pas 10 secondes le film de votre choix se lance et surtout aucune pub. C'est d'ailleurs leur argument phare. Un service moins cher que le câble qui vous assure de ne pas être dérangé par des spots de pub. Imagine si 15 ans plus tard c'était l'inverse. Non mais imagine seulement. Ça fait l'effet d'une bombe et rapidement Netflix est partout. Les télévisions sont équipées par défaut et la marque collabore avec Xbox ou Apple pour se rendre encore plus accessible. Ça fonctionne tellement qu'en deux ans leur nombre d'abonnés explose et dépasse les 20 millions. Surtout qu'à ce moment là c'est 99% de leur chiffre d'affaires qui provient du streaming. Comme quoi c'était plutôt LA bonne idée d'aller sur ce nouveau terrain. Maintenant qu'ils sont en place il faut étoffer ce fameux catalogue. Même si on retrouve un peu tous les genres, ça reste limité et pour toucher la plus large audience possible, Netflix déploie les grands moyens. Un contrat d'un milliard est signé avec d'énormes studios pour obtenir les droits de diffusion de centaines de films. Alors oui mais là où ils ont le plus de difficultés c'est sur les séries. A cette époque, les shows qui cartonnent à la télé refusent de rompre leur contrat pour passer en streaming. Bon on peut les comprendre, les audiences sont folles et prendre le risque de bouger vers un nouveau service, c'est un pari que personne ne veut prendre. Enfin personne, sauf Sony Pictures, possède les droits d'une petite série diffusée sur AMC. Le programme fonctionne mais sans plus donc on envisage de l'annuler. Donc Netflix rentre dans la conversation et obtient les droits de diffusion pour les trois premières saisons. En parallèle, AMC garde l'exclusivité et prévoit de sortir la suite. Ce programme, vous le connaissez tous aujourd'hui et c'est sûrement l'une des séries les plus cultes de tous les temps. Breaking Bad doit beaucoup à Netflix. En effet, la rediffusion des premières saisons offre un boost d'intérêt immense et là où le final de la troisième saison avait attiré seulement 2 millions de téléspectateurs, c'est 10 millions qui étaient devant leur écran pour la saison suivante. Après avoir goûté à ce succès, ça donne des idées à Netflix. Et pourquoi ne pas faire partie des grands et rentrer dans la course de la production ? Et oui, si les studios ont besoin des cinémas pour diffuser leur contenu, eux peuvent tout faire tout seuls. Plusieurs projets sont dans les tuyaux et en 2013, on découvre les premières séries originales Netflix, Orange is the New Black et House of Cards. Pour l'époque, c'est fou d'avoir une telle qualité. Le casting est dingue, les histoires prenantes et les fans adorent ça. Avec leur création originale, ils montrent à tout Hollywood que eux aussi sont capables de produire de grandes choses. Ça y est, Netflix a réussi, ils jouent enfin dans la cour des grands. Et en réalité, pas tout à fait. Malgré d'énormes succès publics, ils sont toujours snobés par l'industrie. Ça se ressent surtout lors des cérémonies où ils sont totalement absents. C'est à cause des gros studios traditionnels qui ne trouvent pas juste de concourir face à ce nouveau modèle. Selon eux, les enjeux de production ne sont pas les mêmes et ils font donc pression pour les maintenir à l'écart. Finalement, ça prend du temps, mais après quelques années, le contenu original est finalement autorisé lors de ces remises de prix et c'est un énorme carton. Bross of Cards, c'est pas moins de 33 nominations aux Emmy Awards et 8 au Golden Globes, dont les prix de la meilleure performance masculine et féminine. Ces succès, ça conforte Netflix dans sa place de numéro 1. Mais le truc, c'est que maintenant, ça fait des années qu'on les voit se gaver et surtout se gaver seul. Les énormes studios d'Hollywood qui habituellement dominent l'industrie se disent qu'il y a sûrement moyen de gratter un petit peu. C'est à ce moment là qu'on voit pop à droite à gauche la majorité des plateformes qu'on connaît aujourd'hui. Ça peut sembler anecdotique et pourtant c'est le début des galères pour Netflix. Eux qui avaient l'exclusivité sur des milliers de films, eh ben c'est fini. Oh, vous voulez regarder les Marvels ? Eh ben c'est sur Disney+. Un petit Forest Gun pour le parrain ? Eh ben c'est sur Paramount. Même Facebook se lance dans la course et développe Facebook Watch, mais pour le coup ça va, eux ils font vraiment peur à personne et leur plateforme ne devient vite obsolète. Bah comme Facebook quoi. Petit à petit, le catalogue se vide et les autres services de SVOD prennent de plus en plus de place sur le marché. C'est devenu une guerre de contenu. Il faut être la plateforme qui aura les meilleurs programmes, ce qui te feront rester des heures devant ton écran. Pour être le leader, y a pas mille façons de faire, il faut produire. En 2021, Netflix dépense plus de 18 milliards de dollars en création originale, ça semble énorme. Pour Disney, c'est quasiment le double avec 33 milliards. Le truc, c'est que pour cette nouvelle plateforme, dépenser autant d'argent, c'est investir sur le long terme. En prenant l'abonnement Prime, d'un coup vous avez accès à la livraison rapide auprès du plus grand site de commerce du monde. Pour Disney+, créer du contenu autour de leurs choses, ça veut dire booster les parcs et tout le commerce qui va autour. Cette plus-value, elle n'existe pas du tout chez Netflix. Eux ils sont obligés de créer en masse en priant pour que leur nouvelle série sur laquelle ils ont investi des millions soit un succès. Des fois ça marche, certains programmes cassent les codes et d'autres fois, c'est un échec. Malgré d'énormes campagnes marketing et des budgets quasi illimités, ces contenus ne trouvent pas leur public. Ça donne des audiences qui s'effondrent à partir du deuxième épisode et souvent, ces programmes s'arrêtent assez rapidement. Ce modèle, qui était la force de Netflix il y a 10 ans, eh bien ça semble être l'élément premier qui tire doucement la plateforme vers sa chute. Une surproduction de contenu original qui baisse en qualité et en parallèle d'un abonnement qui augmente depuis des années. Et oui parce que s'il y a 10 ans, l'abonnement se situait autour des 9€ pour le service standard, aujourd'hui faut débourser près du double. Vous voulez le service premium pour garder en 4k ? C'est 20€. Dans un monde où tout coûte cher, Netflix est devenu un luxe que tous les foyers ne peuvent pas se permettre. Ah oui mais regarde ils ont fait une offre pas chère ! Y'a des pubs mais c'est pas grave ça coûte que 6 balles ! Oui et c'est sûrement ça la preuve ultime de l'effondrement de Netflix. Rappelez-vous la volonté de base de Netflix, moins cher que le câble et sans pub. La concurrence a été un levier dans leur chute mais c'est loin d'être la seule raison. Chaque jour il manipule des millions d'utilisateurs, étudie vos faits et gestes pour vous proposer un algorithme qui vous ment. C'est sûrement l'une des fonctionnalités les plus importantes de Netflix, chaque année ils dépensent des millions pour trouver LA formule qui te fera passer le plus de temps devant ton écran. Ce qui se passe c'est que dès que tu arrives sur l'interface tu es censé trouver un programme qui te plaît en moins d'une minute. Au-delà ils estiment que ta concentration et ton envie de regarder a diminué. Et si je vous disais qu'en réalité cet algorithme était malsain, prêt à vous manipuler pour obtenir gain de cause. Bon alors déjà faut comprendre que ce système de recommandation c'est pas du tout nouveau. Quand Netflix était spécialisé dans la location de DVD ils avaient Cinématch. Le principe est simple, si tu as aimé le film que tu viens de voir tu lâches ton like. Et à partir de là il est mis en avant en fonction du nombre de retours positifs. C'est super simple mais c'est un peu limité. C'est pas parce que dix personnes ont aimé le film que tu vas forcément le kiffer toi aussi. Donc pendant longtemps Netflix bosse pour trouver la bonne formule. Ça passe par la création de profils d'utilisateurs et même le lancement d'un réseau social spécialisé. Mais la révolution arrive quand ils lancent leur service de streaming. Avec des millions de nouveaux utilisateurs, il leur faut un algorithme efficace capable d'identifier chaque profil. En 2006 ils annoncent le Netflix prize. Un concours ouvert à tous dans lequel l'entreprise promet un gain d'un million de dollars à l'équipe qui améliorera la précision de l'algorithme de 10%. C'est plus de 20 000 groupes de recherche qui se lancent dans la course. Et finalement, trois ans après, une équipe du nom de Belcors Pragmatic Chaos atteint un résultat de 10,05%. Chez Netflix ils sont ravis. Des milliers de personnes qui bossent pour eux, à la fin un gagnant, ça les arrange pas mal. Donc appellent le concours terminé qu'ils annoncent le Netflix prize 2. Et ouais, fallait le voir venir celui-là. Malheureusement, tout se passe pas comme prévu. Pour que les chercheurs puissent améliorer l'algorithme existant, la plateforme leur met à disposition des datas de milliers d'utilisateurs. Point important, toutes les données sont anonymes, seules les préférences d'utilisation apparaissent. Ouais, mais sauf qu'il y en a qui se sont aperçus qu'en corrélant les données fournies par Netflix à celles présentes sur le site d'IMDB, eh bien on pouvait obtenir toutes les informations personnelles de leurs clients. Il en faut pas plus pour qu'un énorme scandale explose. Netflix est accusé de violation de vie privée, annule le concours, condamné à verser plusieurs millions de dommages et intérêts. Malgré le drama, ce nouvel algorithme, c'est le bébé de Netflix. Ils ont bien compris que c'était leur pièce centrale et qu'avec ça ils peuvent se faire des milliards de dollars. En fait, ils réfléchissent même plus en fonction de l'intérêt du contenu qu'ils diffusent mais par rapport à ce qu'annonce l'algorithme. Par exemple, en 2013, quand on sort la première saison de House of Cards, les datas rapportent que la majorité des spectateurs enchaînent avec American Beauty une fois la série terminée. Le point commun, Kevin Spacey. Il en faut pas plus pour que Netflix commande dans la foulée deux saisons supplémentaires. L'important, c'est de donner aux utilisateurs ce qu'ils ont envie de voir. Pareil avec Stranger Things, vous aimez les séries avec des ados en tête d'affiche ? Boum, il y en a des dizaines qui apparaissent sur la plateforme. En fait, pour spéculer sur leurs futurs shows, Netflix assure utiliser uniquement les données explicites. Par exemple, le temps que tu passes en moyenne sur une vidéo, le genre que tu préfères, l'heure à laquelle tu regardes, etc. Chacun de tes faits et gestes est enregistré et analysé pour te conseiller un nouveau programme. Ça pourrait être terriblement efficace, mais le truc, c'est que peu importe l'utilisateur et sa façon de consommer, c'est toujours les mêmes shows qui sont mis en valeur. Le test a été fait après la sortie du jeu de la dame. Dans la majorité des cas, les propositions étaient les mêmes, à savoir The Crown ou Peaky Blinders. Certains ont même remarqué que les trailers étaient modifiés pour que l'on voit à l'image les acteurs en commun. Mis à part l'aspect historique, ces trois contenus n'ont pas grand chose à voir, si ce n'est qu'ils appartiennent à Netflix ou bien qu'ils possèdent leurs droits de diffusion. Et ça, ça pose un vrai problème d'égalité. Tous les contenus ne sont pas traités de la même façon et ce qu'ils appellent une recommandation, c'est en réalité une façon détournée de nous imposer leur volonté. Il y a des milliers d'autres programmes sur la plateforme, mais tu n'en as jamais entendu parler et mis à part les chercher volontairement, ils te resteront inconnus pour toujours. Et si déjà cette façon de faire ça te semble pas juste, sache que ça va bien plus loin. Pour arriver à ces fins, il y a de fortes chances que Netflix utilise les metadata, basés sur des informations démographiques comme ton âge, ton sexe ou ta localisation. Par exemple, la miniature d'un film ne sera pas la même en fonction de qui regarde. Ils n'hésiteront pas à mettre en avant un acteur noir dans le public concerné et la même chose pour un acteur blanc. Par exemple, la série Stranger Things possède plus de 9 artworks différents et chaque image peut donner un ton totalement différent à la série si on ne la connaît pas. Au-delà même de la division que ça crée, ça pose de vraies questions éthiques quant aux décisions que prend le géant américain pour son propre intérêt. Faut pas oublier qu'au départ, Netflix n'a aucun lien avec le cinéma Hollywood. Ça a été créé dans la Silicon Valley, c'est et ça restera avant tout une entreprise technologique. Une entreprise qui possède aujourd'hui les données de plus de 260 millions d'utilisateurs à travers le monde. Bah alors, ça te fait flipper ça ? Eh bien, prépare-toi parce que tu vas découvrir la culture de la peur. Travailler pour Netflix, ça doit être trop super ! Ah, il paraîtrait que c'est l'une des entreprises où les employés se sentent le mieux. Ils peuvent même faire du baby-foot. En plus, le CM, il est trop rigolo, il fait plein de blagues. Ah non, c'est vraiment le job de rêve. Ça, c'est l'image qu'on a tous de Netflix. Une voie chill où il fait bon vivre et surtout où la liberté est maître. Eh bien, pas du tout. Déjà, ils n'ont pas de baby-foot, mais surtout, leur politique est basée sur la terreur. Peu importe le bien-être de l'employé, ça passera toujours après les résultats. Quand t'arrives chez Netflix, on te montre une vidéo avec un message simple. Une performance convenable entraînera une généreuse indemnité de départ. En d'autres termes, ça veut dire que si le travail fourni n'est pas excellent, tu peux dire adieu à ton poste. Ça te donne une idée de ce qui t'attend. En fait, ils se sont rendus compte que dans un groupe, si l'un des collaborateurs fournit moins de travail que les autres, ça diminue la productivité de 40%. Donc pour remédier à ça, ils virent en masse. En 2022, ce sont pas moins de 300 employés qui ont dû quitter le groupe. Certains ont témoigné de manière anonyme et on comprend alors que Reed Hastings, le patron de Netflix, a le licenciement facile. Il a lui-même dégagé l'un de ses plus anciens collaborateurs, un ami de longue date, juste parce que ses performances n'étaient pas au niveau. Pareil avec l'ancienne responsable des ressources humaines. Après avoir envisagé une nouvelle façon de manager, elle a étonnamment perdu son job quelques mois plus tard. Certains employés disent avoir vu des collègues en larmes quand ils ramassaient leurs affaires. « Oui, attention, c'est interdit de les consoler. Si tu tentes un mouvement de camaraderie, eh ben t'es le prochain. » « Alors, toujours envie de bosser là-bas ? » « Ah ben ça veut dire que t'as pas encore vu le pire. » Netflix ne veut que les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, avec mention. Donc régulièrement, les managers sont contraints de pratiquer ce qu'ils appellent le Keeper Test. L'employé reçu un entretien et doit répondre à une simple question. « Est-ce que tu es prêt à te battre pour garder ton poste ? » Il n'y a qu'une seule réponse possible et si on observe ne serait-ce qu'une toute petite hésitation, hop ça dégage. Pourquoi personne ne porte plainte pour licenciement abusif ? Netflix vous donne une indemnité allant jusqu'à six fois votre salaire. Difficile de refuser quand on n'a pas d'autre choix. Cette recherche de l'excellence va jusqu'à voler des employés des autres compagnies. En 2016, la Fox découvre que Netflix est en contrat avec deux de leurs cadres, leur promettant un salaire doublé s'ils les rejoignaient. Il en faut pas plus pour que les deux géants américains s'attaquent en justice. Pour sa défense, Netflix estime que la Fox n'est pas en mesure de traiter convenablement les bons travailleurs. Ça ressemble carrément à du foutage de gueule quand on voit comment ils traitent leurs employés. Mais rassurez-vous, Netflix n'est pas qu'un grand méchant. Quand vous bossez là-bas, vous avez le droit de prendre des petites vacances quand bon vous semble. Ah bah tant que le boulot il est bien fait, bah y'a pas de soucis hein. Ah bah ça va en fait. Quand t'en as besoin, tu peux souffler pour éviter le burn-out. Et bah non. Mais c'est presque de la manipulation à ce stade. On te promet quelque chose de cool et la réalité c'est que tu dois fournir tellement que quitter ton bureau pour quelques jours, c'est un risque de ne jamais le retrouver. Ajoutez à ça que Netflix prône un système de notation entre employés. On est en Chine. Ah bah tu trouves que ton collègue il bosse pas bien en ce moment ? Baf, une étoile. Ah mais au contraire, il a pas vu la lumière du jour depuis trois semaines. Ah bah il doit être sûrement extrêmement productif. Hop, quatre étoiles. Super. C'est déjà une dinguerie mais quand tu penses avoir tout vu, tu découvres le sunshining. Oh bah un p'tit nonche tout mignon comme ça. Et en fait, c'est ce qui se fait de pire. C'est simple, si un collaborateur a le toupet de faire une erreur ou de manquer à son devoir, il doit s'expliquer devant tout le monde. Et il doit assurer que ça ne se reproduise plus. Voilà l'ambiance bien Elan School. Ah et bah peut-être qu'investir dans un baby-foot ça aiderait à apaiser les tensions. Parce que oui, vous vous en doutez bien mais avec ce style de management, les employés ils sont à cran. Beaucoup ont peur de perdre leur taf et ça conclut à quelques dramas. En 2019, Netflix diffuse le spectacle de l'humoriste américain Dave Chappelle. Aux Etats-Unis, c'est l'un des patrons du stand-up et Netflix mise très gros sur ce show. Mais à peine le spectacle en ligne, des données chiffrées confidentielles sont publiées sur Bloomberg, un énorme média spécialisé dans l'économie. Impossible qu'ils aient eu accès à ces infos. Le leak vient forcément de l'intérieur, donc tout le monde mène sa petite enquête et rapidement on met la main sur le coupable. C'est l'un de leurs employés, qui parce qu'il se sentait menacé au travail, a vendu ces données. Quasiment tous les chiffres sont divulgués. On y apprend que la plateforme a dépensé plus de 24 millions de dollars pour le spectacle. Quand habituellement, elle n'en investit pas plus de 5 millions pour du stand-up américain. Au-delà des chiffres, c'est la façon de Netflix à gérer cette affaire qui prouve qu'ils sont à des années-lumière de l'image cool et jeunes et branchés qu'ils veulent bien se donner. Dave Chappelle. Il est connu pour son style conservateur et ses vannes engagées. Il hésite pas à taper sur les minorités et forcément, ça divise. Donc quand il fait une blague un peu trop hard sur la communauté LGBT, une grande majorité des employés de la plateforme sont offusqués et demandent à Netflix de retirer le spectacle. Gros dilemme en perspective. Qui défendre entre tes employés et un humoriste multimillionnaire qui a pas besoin de toi ? La réponse dans un petit mémo affiché dans leurs locaux. Si vous avez du mal à gérer l'étendue de notre contenu, Netflix n'est sûrement pas fait pour en vous. Voilà voilà, donc maintenant imaginez l'ambiance au travail le lundi matin. En fait, ce choix de mettre en avant du contenu REAC sur la plateforme n'est pas du tout étonnant. Pendant longtemps, Netflix a été accusé de propagande LGBT et de blackwashing. C'est-à-dire de placer des acteurs noirs pour des personnages qui sont définis comme blancs à l'origine. Par exemple, des milliers de fans ont menacé de boycotter The Witcher quand ils ont su qu'une actrice d'origine sud-africaine allait reprendre le personnage de Triss Merigold, pourtant blanche dans l'oeuvre originale. Ce trop-plein de contenu considéré comme woke, ça plaît pas à énormément d'utilisateurs. Aux US, c'est près de 35% de la population qui se définit comme conservateurs. Donc les offusquer, c'est risquer de perdre une énorme partie de l'audience. Pour pallier à ça, la plateforme produit et met en avant des programmes orientés, quitte à être en opposition avec les idéaux de leurs propres employés. Ce qui est dingue, c'est que malgré ces conditions de travail, et bien dans l'ensemble, les salariés semblent s'y plaire. Netflix affiche un taux de départ volontaire de seulement 3% contre 18% dans le secteur. Mais la question, c'est est-ce que ce mode de management est viable sur le long terme ? Non, évidemment. Malgré un salaire attractif et d'autres avantages, la réalité, c'est que les salariés sont bloqués dans un modèle d'excellence. Une façon de faire qui leur demande toujours plus et qui, au final, aura raison d'eux. Entre gérer les problèmes internes et l'abondance des autres plateformes de streaming, il y a pas mal à faire. Et pourtant, le combat est loin d'être terminé. Parce que maintenant, on a Netflix versus TikTok. Depuis quelques temps, l'équation a changé. Netflix ne fait plus seulement face aux autres plateformes, mais doit lutter contre le monde entier. Tout ce qui vous détourne de votre écran est un concurrent. Pour Redesting, même le sommeil est un adversaire de taille. En fait, le temps que vous passez ailleurs, vous n'êtes pas sur Netflix. Et ça, c'est pas bon pour les affaires. Et si c'était déjà compliqué d'exister dans une industrie hyper concurrentielle, un nouveau combattant est entré dans l'arène, TikTok. Comme pour les autres, il a profité d'une pandémie pour se faire une place, mais les résultats sont bien plus impressionnants. En 2021, c'est près d'un milliard d'utilisateurs mensuels pour un chiffre d'affaires record de 840 millions de dollars en seulement 3 mois. Pour les services de SVOD, c'est quasi impossible de lutter face aux géants chinois. L'un est fait pour être consommé sur un grand écran, quand l'autre se contente d'un simple téléphone. L'un produit des moyens et des longs métrages, quand l'autre est spécialisé dans le contenu court. En fait, le point commun, c'est dans la création de contenu. Les deux entreprises ont le même but, produire pour vous divertir. Et c'est là tout le danger de ces services. Selon le philosophe Blaise Pascal, on peut définir le divertissement comme le fait de détourner l'attention vers des choses plus légères, voire futiles, pour oublier notre condition générale. Tous ces services cherchent seulement à vous occuper, à créer une diversion par rapport au monde qui vous entoure. Et à ce jeu-là, TikTok a le modèle parfait. Là où Netflix doit investir des milliards pour produire du contenu, tu peux le faire gratuitement sur TikTok avec un simple téléphone. D'un coup, tout le monde devient un potentiel créateur. Il suffit d'annoncer qu'une rémunération est mise en place pour les vidéos de plus d'une minute pour que ça démarre une course à la production qui ne s'arrêtera jamais. Des études ont montré que chez les 4 à 18 ans, le temps passé sur TikTok est d'une heure et demie par jour, contre 45 minutes pour Netflix. C'est plus que n'importe quelle autre application, même YouTube. Donc quand chez Netflix, il voit que l'avenir se fait avec le téléphone, il lance un nouveau service, Fast Love. Vous n'en avez jamais entendu parler ? C'est bien normal puisque c'est un énorme échec. Disponible seulement sur mobile aux Etats-Unis, ça permettrait de visionner en format vertical des extraits courts de certains de leurs programmes comiques. C'est quand même resté 2 ans avant d'être finalement retiré. Copier le même modèle que TikTok, c'est impossible pour Netflix. Les façons de consommer ne sont vraiment pas les mêmes. En moyenne, une session TikTok dure une dizaine de minutes, là où Netflix a besoin que ses contenus soient vus dans son entièreté. Si faire exactement pareil ça marche pas, il faut trouver une autre solution pour fidéliser le public, principalement les très jeunes. Chez TikTok, ça passe par la mise en avant d'influenceurs stars qui sont suivis par des millions de personnes. Que tu sois abonné ou pas, tu les as forcément déjà vu dans ta For You page. Ils sont tellement plébiscités que juste évoquer leur nom et tu penses déjà à un TikTok. Chez Netflix, ils voient ça et ça leur donne une idée révolutionnaire. Bah non, ils font juste exactement pareil. Petit à petit, ils se mettent à faire tourner les mêmes acteurs en boucle, souvent des très jeunes. L'actrice Millie Bobby Brown, qui a explosé avec Stranger Things, a depuis tourné dans 4 productions Netflix sur 6 films au total dans sa carrière. L'essentiel de leur contenu original sur lequel ils misent très gros est généralement porté par des acteurs jeunes qui n'ont même pas 30 ans, preuve qu'ils cherchent avant tout à toucher un public moderne qui pourra les accompagner pendant de nombreuses années. Quel avenir pour Netflix maintenant ? On arrive à une période où l'ère du streaming, tel qu'on le connaît tous, touche à sa fin. Le modèle a été tellement appliqué que pour pas être relégué au second plan, les services de streaming doivent proposer de la nouveauté. Alors en réalité, ça a déjà commencé. Plusieurs plateformes ont étendu leurs offres. Tu peux par exemple regarder la Ligue 1 ou du tennis sur Prime Vidéo. Netflix propose du contenu interactif, du stand-up en direct et investit dans de gros événements sportifs, avec notamment l'achat des droits de diffusion du Catch pour 2025 ou le combat de boxe opposant Mike Tyson à Jack Paul pour cet été. Mais le futur pour ces plateformes, c'est sûrement le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est l'industrie la plus lucrative au monde et rien n'est plus immersif que le gaming. T'as beau avoir le meilleur scénario possible, les sentiments ne seront jamais égaux au fait de pouvoir contrôler totalement l'histoire. On a déjà eu un aperçu de ce que ça pouvait donner, notamment avec Minecraft Story Mode, une série qui avance en fonction des choix de l'utilisateur. C'est que le début, mais imaginez pour le futur un service transmédia avec des jeux inédits, des séries qui s'articulent autour de vos histoires, ça permettrait d'offrir à l'utilisateur le meilleur de chaque milieu, définissant totalement notre perception de l'immersion. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.